Générique Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de Confronti. Selon le Conseil national de l'ordre des médecins, une page a été tournée, il n'y aura plus un médecin par commune dans les années à venir. Les déserts médicaux progressent inexorablement, la pénurie de médecins est préoccupante, aussi bien dans les territoires ruraux que dans les zones urbaines. La Corse n'échappe pas à ce phénomène. Des communes n'ont plus de médecins généralistes. Et en ville, les spécialistes qui partent à la retraite ne seront peut-être pas tous remplacés. Alors comment endiguer cette érosion ? Quelles sont les pistes pour faire reculer les déserts médicaux ? Éléments de réponse ce soir sur le plateau de Confronti en compagnie de nos cinq invités. Bonsoir à tous. Josette Risterucci, vous êtes déléguée CGT à l'hôpital de Bastia. Vous êtes également conseillère territoriale. Pierre-Simon de Bioschberg, vous êtes maire de Pruné-Livion-Mourbe. Vous êtes également conseiller départemental. François Agostine, vous êtes médecin généraliste. Vous êtes installé à Kalenzan. Antoine Grison, vous êtes également médecin généraliste. Vous êtes installé à Solenzar. Et enfin, Jean-Jacques Waplet, vous êtes le directeur général de l'ARS, l'agence régionale de santé. Pour débuter cette émission, un chiffre que j'imagine vous connaissez tous. Ce sont les chiffres du Conseil national de l'Ordre des médecins qui donne 963 médecins installés en Corse au 1er janvier 2016. L'Ordre, dans son atlas national de la démographie médicale, que vous pouvez tous consulter sur Internet, parle même d'une hausse de 2,7% en sept ans. Alors, une hausse, j'imagine, insuffisante ? C'est un paradoxe d'entendre des chiffres qui sont vrais, d'augmentation du nombre de médecins en France. Depuis 35 ans, on a triplé le nombre de médecins en France. Le problème, c'est que les besoins médicaux ont également beaucoup augmenté et que surtout, les chiffres cachent une réalité qui est plus obscure. La carte n'est pas le territoire. Il faudrait raisonner en temps médical possible. Ces médecins qui rentrent dans les statistiques du Conseil de l'Ordre, d'abord, il y a tous les retraités. C'est en partie leur augmentation qui explique l'augmentation des chiffres, en première partie. Et beaucoup de ces médecins sont des salariés, beaucoup sont des femmes, ce qui n'est pas péjoratif, mais qui fait qu'on a moins de temps médical parce que les femmes, statistiquement, travaillent moins d'heures par semaine. Et finalement, sur le terrain, tous ces médecins, on se demande où ils sont parce que les généralistes ruraux et même urbains ont de plus en plus de mal à trouver de l'aide et des successeurs. Et que dans les hôpitaux, on est obligé de fonctionner avec beaucoup d'intérim, beaucoup de médecins étrangers. Donc, cette augmentation du nombre, en valeur absolue, de médecins cache effectivement un déficit sur le terrain qui est présent et qui va s'aggraver si nous ne faisons rien. – M. Coipleur rappelle le chiffre. Donc, 963 médecins installés en Corse. M. Grison, il vient de dire que le déficit va se creuser. Vous partagez cette analyse. La situation est-elle préoccupante ? – En tout cas, il y a un certain paradoxe, il faut le dire. On n'a jamais eu autant de médecins en France, c'est vrai, depuis les 15 dernières années. La Corse, c'est la huitième région de France au nombre de médecins rapporté à la population. On pourrait dire, tout va bien. Et pour autant, il faut qu'on soit tous vigilants pour plusieurs raisons. Les médecins sont très inégalement répartis. On les trouve plutôt majoritairement en milieu urbain et sur le littoral. Il y a un sujet de démographie aussi. En moyenne, les professionnels de santé en Corse, c'est jeunes, mais ont plutôt 55-56 ans. Donc, il y a un enjeu de renouvellement de génération. Et puis, ça a été un peu dit, les médecins pratiquent leur art de façon peu différente. Des médecins corvéables, jour et nuit, il y en a encore. – On va en parler dans un instant. Mais peut-être aspirent-ils les nouvelles générations à d'autres façons de travailler. – On sait que c'est plus de 30% de la population de la démographie médicale qui a plus de 55 ans. – On va voir les chiffres dans un instant. – Voilà, quand on a fait le projet régional de santé, le dernier, celui qui est en cours, on a déjà alerté sur cette démographie médicale qui se traduit dans le rural, mais qui se traduit aussi dans l'exercice dans les établissements de santé, qu'ils soient publics ou privés. et ma crainte, et la crainte de beaucoup d'usagers, c'est aujourd'hui de se dire qu'on va avoir certaines spécialités qui ne seront plus représentées en Corse et des zones effectivement rurales où on n'aura peut-être pas accès à un médecin, donc une désertification du rural qui va au contraire des politiques qui sont menées actuellement. – Monsieur le maire, quelle est la situation en pleine ? – En pleine orientale, on a quand même un certain nombre de médecins, je dirais, mais c'est vrai que la pleine orientale est une zone qui est quand même le troisième bassin de population de Corse, donc c'est une zone qui évolue énormément, et quand on regarde l'âge des médecins, évidemment on se dit que dans 10 ans, qu'est-ce qu'on va avoir en pleine orientale ? C'est la grande question qu'on se pose. – Les voici ces chiffres sur l'âge moyen des médecins en Corse, quand on regarde l'âge moyen des médecins qui exercent en Corse, on se rend compte que les généralistes ont 54 ans de moyenne d'âge, 53 ans pour les chirurgiens, pour les autres spécialités 55 ans, ce qui nous fait une moyenne d'âge globale de 54-55 ans. Docteur Agostini, ça veut dire qu'à échéance de 5 à 10 ans, vous partirez, les médecins partiront à la retraite, en grande partie en tout cas, et qu'il n'y aura pas forcément... – Ils partiront à la retraite ou pas. – Ils cesseront leur activité. – Ils cesseront sans doute leur activité ou pas, puisque aujourd'hui, beaucoup de retraités, comme le disait mon confrère et ami Antoine Grison, beaucoup de médecins retraités sont toujours en exercice. – On sait combien exerce encore un peu ? 2-300, d'après les chiffres que... – Sur l'accord, je ne sais pas exactement, mais... – 22% de l'effectif global. – De retraités actifs. – Ce qui fait à peu près 180 médecins, c'est ça ? – Donc, une proportion importante. Puis, comme le disait José Risterucci, c'est une profession qui se féminise. On sait qu'en 2018, il y aura 60% de femmes qui seront... de médecins qui seront les femmes, et ce qui est une bonne chose. Mais on sent, on voit, on perçoit une évolution sociologique qui correspond à la sociologique de notre société, globalement. La médecine, aujourd'hui, évolue à l'image de la société. Donc, il faut trouver les moyens d'amener le meilleur soin possible, surtout ce qu'on appelle le soin de premier recours, c'est-à-dire le médecin au plus proche du patient, sur des soins de qualité, sur leur lieu de vie, avec le meilleur coût, parce qu'il faut le considérer, bien entendu, mais surtout avec le meilleur soin possible. Et aujourd'hui, le désert médical, il n'existe pas que dans le rural, il existe aussi dans les villes. C'est un paradoxe, là aussi, parce qu'il y a plus d'installations dans les villes, on pourrait se dire que... Bon, alors, on pourrait dire qu'il faut installer les villes à la campagne, mais ce n'est pas tant paradoxal que ça, parce que le coût de l'installation, la difficulté de l'installation, la peur du jeune médecin de s'installer, aujourd'hui, la moyenne d'âge d'installation d'un médecin, c'est 37 ans. La moyenne d'âge d'installation du médecin... Cette moyenne, elle a augmenté par rapport à l'époque où vous vous êtes installé. Donc, 10 de plus, 10 ans plus tard. 10 ans plus tard. Donc, on voit qu'il y a une difficulté. Et on sait pourquoi ? Ensuite, on sait pourquoi. Bon, il y a la difficulté d'installation, il y a le coût d'installation, et il y a aussi, à notre sens, la volonté du médecin, parce que l'idée en France du médecin en permanence répondant aux patients est dépassée, quoi. Il faut aujourd'hui amener le meilleur soin possible, ça c'est clair, mais avec des méthodologies différentes. Sociologiquement, les choses ont changé. Donc, la médecine a changé aussi, elle va changer aussi. Concrètement, les jeunes médecins, d'abord, ils ne veulent pas compenser les carences du service public lorsqu'il y a des zones qui sont désertifiées et qui sont des déserts territoriaux, globaux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de médecin, mais il n'y a pas de poste, il n'y a plus d'école, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de service public. Il n'y a plus de service public ou très peu. Donc ça, les médecins, ils ne veulent pas aller faire les soldats isolés. Mais surtout, ils ont bien conscience que nous sommes une profession où le taux de suicide est très largement supérieur à celui de la moyenne nationale. On en parle très peu. Où l'espérance de vie est très largement inférieure à la moyenne nationale. Ils aspirent à avoir une vie de famille, ce que nous, nous n'avons peut-être pas eu tout le temps. Ils aspirent à avoir un petit peu de loisirs. Ils aspirent à exercer en groupe, à ne pas être isolés, seuls, face aux populations. Ce qui fait qu'effectivement, ils craignent l'installation. Ils ont l'image du libéral saturé d'appels et de travail, débordé de contraintes administratives parce qu'on nous a informatisé un petit peu à marche forcée. Mais plus on est informatisé, plus on passe de temps dans les cabinets le soir à remplir des formulaires et à convenir à toutes les contraintes administratives. Tout ça, ça leur fait très peur. Tout ce qui est gestion au quotidien leur fait très peur parce qu'ils ont l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'aide pour eux. Ce qui fait qu'ils retardent leur installation. Quand ils s'installent. Oui, moi je suis très à l'écoute parce qu'au fond, ce sont les médecins qui peuvent le mieux parler de leur exercice. Mais ce qu'on constate des jeunes générations, c'est un, effectivement, les jeunes générations aspirent à un exercice de leur travail un peu différent, plutôt regroupés. Faire des gardes jour et nuit, c'est non. Et puis il y a d'autres enjeux aussi, d'autres attentes, plutôt liées à la qualité de vie, qui est de dire quel travail il va y avoir pour mon conjoint, quelle est la scolarité pour les enfants, est-ce que je suis dans un centre éloigné d'hôpitaux ou de cliniques, est-ce que je vais pouvoir avoir à disposition un plateau technique en termes de... Alors ça se pose avec acuité dans une région comme la Corse qui est une région très rurale. Et c'est un véritable défi parce que souvent on constate, vous l'avez dit, que les déserts médicaux précèdent ou suivent des problématiques de services publics dans certains territoires. Donc c'est un vrai enjeu aussi d'aménagement du territoire. Bien sûr, vous savez, le village, ou Baez, ça a un sens, ça a un sens même étymologique, quoi. Ou Baez, ils disent, ils sont des ruraux, des ruraux qui travaillent la terre. Aujourd'hui... Et personnes anciennes, fausses. Personne anciennes, de Sigour, mais même ceux qui travaillent la terre et aujourd'hui, il faut constater, même si on sent les prémices de quelque chose qui revient, les villages sont désertés non seulement par les ruraux, les Baezans, et ceux qui travaillent la terre, mais aussi par les services publics et aussi, bien entendu, par les médecins. Alors, il faut trouver les moyens pour assurer un soin de qualité de rassurer les médecins, en quelque sorte, et on sait très bien qu'aujourd'hui, la plupart des étudiants qui acceptent de s'installer dans le libéral ne le feront qu'à la condition d'être avec des confrères. Ils ne le feront plus tout seuls. – Dans des maisons de santé, par exemple. – Les maisons de santé, moi je suis un militant dans des maisons de santé. – Il y en a une à Kalanzan. – Il y en a une à Kalanzan, oui, il y en a d'autres qui apparaissent, mais pour nous, c'est une des réponses. – Il y en a d'autres. – Je pense qu'on ne peut pas dissocier la situation des déserts médicaux en Corse de la situation générale de l'accès aux soins en Corse. Il faut repositionner les choses. La Corse, c'est la seule région de France qui n'a pas de CHU. – Centre hospitalier universitaire. – Voilà. Nous avons, je crois que nous n'avons cessé tous de le dénoncer, nous n'avons cessé tous de le dire. Aujourd'hui, on est en train d'expliquer qu'on a des activités à effet de seuil et que ce que l'on fait en Corse nous coûtera forcément plus cher et qu'on n'aura jamais un seuil suffisant d'activité pour être, entre guillemets, rentable. Et on est confronté à un système qui est en train de, on dira, de se casser la figure. Mais pour moi, c'est quelque chose qui est tout à fait construit. Quand on nous parle d'un déficit de l'assurance maladie, il faut savoir qui finance l'assurance maladie et ceux que l'on ne reverse pas. Il y a aujourd'hui 20 milliards d'euros de taxes qui ne sont pas redistribuées à l'assurance maladie. Alors, quand on me parle du déficit de l'assurance maladie et que je mets en face ces 20 milliards d'euros, en fait, la Sécurité sociale sera en excédent de 9 milliards d'euros. Et ça, c'est quand même inacceptable de ne pas en parler parce que c'est les taxes sur le tabac, sur l'alcool, sur l'assurance de votre voiture. Je veux dire, c'est ce que nous payons nous tous et qui ne vont pas, qui vont dans les caisses de l'État mais qui ne vont pas dans les caisses de l'assurance maladie. Et la santé, elle a un coût mais, je veux dire, c'est un investissement. On vit tous plus longtemps, normalement. – Jean-Jacques Wappelé. – Oui, je pense que la santé, il faut aussi la voir comme étant un véritable investissement pour demain. Au fond, permettre à un médecin d'abord de rester parce que, avant de parler de l'installation de nouveau, il faut aussi s'occuper de celles et ceux qui travaillent dans des conditions pas faciles. Trouver les moyens aujourd'hui pour attirer ces jeunes médecins. Et je pense vraiment qu'au-delà des mesures qui sont fort nombreuses, il y a des aides à l'installation, il y a des mesures fiscales. – On en parle dans la second partie de l'émission. – Je pense que même si elles sont nécessaires, elles ne sont pas toujours suffisantes et c'est pourquoi je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on inscrive notre action, on a déjà commencé à le faire dans une politique de territoire. C'est-à-dire voir comment ensemble que l'on soit élu, professionnel de santé, représentant de l'État, l'assurance maladie, usager, comment on peut faciliter le maintien et l'installation de nouveaux médecins. – Monsieur le maire, que vous disent les médecins que vous rencontrez, ceux qui sont sur votre commune, sur votre territoire ? – Quelles sont les problématiques qu'ils rencontrent, celles qu'on vient d'aborder là, la difficulté d'avoir une vie de famille ? – Je ne pense pas que la problématique soit différente en plein oriental comme dans le reste de la Corse. La problématique, c'est ce que l'on dit aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des médecins qui se font vieux, on donne la moyenne d'âge, mais en plein oriental, voilà, en plein oriental, on a le même problème et c'est vrai que l'idée, moi j'entends, c'est vrai l'idée de se regrouper, de faire des maisons de santé, mais il faut encore avoir l'agnac et la volonté d'avoir quelqu'un qui puisse porter le projet sur le terrain. J'ai souvenir d'avoir fait une étude avec l'ARS, une étude conjointe avec l'ARS dans l'intercommunalité du fumeau et c'est vrai qu'on n'a pas trouvé, on n'avait pas trouvé à l'époque le porteur, la personne qui avait la volonté de porter le projet. Voilà, c'est ça qui est important. – Il y a aussi une forte pénurie de médecins dans les hôpitaux publics. La ministre de la Santé, Marisol Touraine, a d'ailleurs annoncé un plan en cinq points pour attirer les étudiants en médecine dans les hôpitaux publics, notamment le versement d'une prime d'engagement de 10 à 30 000 euros. Alors, est-ce que c'est la question de la rémunération qui est la seule explication à cette pénurie ? – Certainement pas, certainement pas. Bon, nous, on a l'impression que finalement, on parle d'argent, on déshabille Jacques pour habiller Paul. Bon, c'est des mesures qui peuvent être ponctuellement intéressantes, mais aujourd'hui, le moteur, je dirais, de ce qui va faire l'installation ou dans l'hôpital ou en libéral du médecin, c'est pas uniquement, comme le disait M. Cooplet, la rémunération. Et toutes les expériences qui ont été tentées aujourd'hui de favoriser par des mesures financières les médecins dans le rural, par exemple, pour l'instant, ne portent pas leurs fruits. Ça veut bien dire qu'il y a d'autres choses qui font que l'amélioration de la qualité du soin et de l'installation du médecin, que ce soit à l'hôpital ou dans le rural, voilà, il y a un problème, mais ce n'est peut-être pas le problème uniquement d'argent. – Que vous intéressez, Rouch ? – Je pense qu'il y a un problème d'accueil, d'organisation à l'intérieur des établissements. Il y a aussi, dans un établissement de santé, la qualité de vie et l'organisation du travail autour. on parlait des tâches administratives pour les médecins. – Les tâches administratives que l'on demande à des médecins hospitaliers, c'est pareil. On parlait de la tarification à l'activité et du codage, par exemple, de ce qui fait rentrer l'argent dans les établissements de santé, public ou privé. c'est quelque chose que dans le cursus des médecins, on n'a même pas appris. Donc nous, ils arrivent dans les établissements, on va leur demander de coder leurs actes et c'est toute une technique, c'est quelque chose de très compliqué mais c'est quelque chose d'indispensable pour les établissements pour faire entrer de l'argent. Et moi, je le redis, la situation sanitaire encore, c'est vrai qu'elle s'est nettement améliorée parce que nous avons connu des situations difficiles, mais au regard de ce qu'on peut offrir dans d'autres régions avec la même densité ou à peu près de population, je pense qu'effectivement on peut mieux faire au niveau de la Corse, même si on fait des choses bien. Oui, moi je pense qu'il ne faut pas, parce que la politique de la ministre essaie de trouver des solutions et notamment ses aides, il faut les considérer de ma part comme nécessaires mais j'insiste un petit peu pour considérer qu'il faut aussi qu'elle s'accompagne d'une politique pour les jeunes. Pourquoi les jeunes choisissent telle ou telle spécialité ? Souvent, c'est la façon dont on s'est enseigné, la perception qu'on leur envoie de ce métier, la qualité aussi du lieu et du maître de stage, que ce soit en libéral ou en établissement hospitalier et aussi, comme le dit très justement Mme Risseau, ce que le jeune entend du fonctionnement de tel ou tel établissement. Est-ce qu'il y a un projet ? Est-ce qu'il y a une volonté d'avancer ? Est-ce que c'est un hôpital qui se modernise ? Bon, c'est des sujets qui sont très importants sur lesquels je pense qu'on travaille tous mais qui sont au-delà des aides qui sont nécessaires, très importants pour attirer de nouvelles générations. Et puis, il y a plein d'autres choses, notamment en libéral qui, je pense que... Est-ce que les hôpitaux publics encore s'attirent de jeunes médecins ? Ou est-ce qu'il y a vraiment une pénurie qui se dessine ? Il y a des spécialités qui sont en tension mais c'est un peu partout. Par exemple, aux urgences, en anesthésie, réa. Bon, alors après, il faut aussi s'interroger pourquoi ces métiers-là attirent moins les jeunes ? Est-ce que c'est aussi la pénibilité du travail ? Parce qu'il y a des conditions effectivement d'exercice qui sont plus ou moins faciles selon les spécialités. Donc ça, c'est partout en France. Et puis, il faut le dire, il y a des services hospitaliers qui en attirent plus que d'autres parce qu'il y a peut-être un patron plus charismatique, plus concerné, plus motivé pour accueillir ces jeunes et procéder au renouvellement de génération. Mais ce n'est pas un jugement, ce que je dis. Oui, ça constate. Il y a des implications qui sont variables selon les praticiens. De mon point de vue, les aides financières, elles ont toujours échoué. Alors, je connais mal la problématique des hôpitaux publics, mais ce n'est pas d'aider un médecin à s'installer avec une prime qui va en faire un neurologue médical, par exemple. Et par exemple, à l'hôpital de Bastia, vous n'avez plus de neurologie médicale, vous n'avez plus de rhumatologie. Également en libéral, peut-être aussi. Et en libéral, vous n'en avez pratiquement plus ni de l'un ni de l'autre parce que même s'il y a des médecins formés, ils ne choisissent plus ces spécialités. Donc, la répartition des spécialités est faite en fonction de choix, comme disait M. Coapelet, qui sont parfois un petit peu subjectifs et que les besoins, en fait, ne sont pas vraiment étudiés. Et à partir de là, quelles solutions on a ? On pourrait forcer des étudiants à faire de la rhumato, mais ça ne marcherait pas non plus. On le sait. Toutes les mesures coercitives qui ont été prises dans les formations, dans les installations, ont tout échoué, aussi bien chez nos voisins allemands qui ne sont quand même pas réputés être indisciplinés qu'en Angleterre ou ailleurs. Ce qui fait qu'il est probable que c'est toute une réorganisation globale de la filière et des études qu'il faudrait envisager. Et c'est vrai qu'il y a un trop grand décalage entre les médecins qui sont sur le terrain et les endroits où on les forme. Il y a trop peu de dialogues, il y a trop peu de communications. En Corse, nous avons une problématique insulaire, bien sûr, c'est évident, et on ne peut certainement pas attendre tout de l'État. Il va falloir qu'on innove localement, qu'on se retrousse les manches et surtout, je ne sais pas si on en vient déjà aux solutions. Vous m'aidez à faire la transition. Je vous laisse poursuivre. Il faut impérativement qu'on travaille tous ensemble. C'est-à-dire qu'il ne faut plus qu'il y ait le moindre projet ou que ce soit qui n'est pas réuni tous les intervenants. Les élus, l'ARS, les médecins, les usagers avec des réserves mais quand même parce qu'on n'a pas assez de moyens humains ni financiers pour que quelque part dans un coin quelqu'un arrive à monter son projet et il faut qu'on coordonne en plus tout ça. Et puis, il faut la CTC au-dessus ou un organisme, je ne sais pas, moi je ne suis pas très versé dans les organisations politiques. La CTC qui n'a pas compétence en matière de santé. Mais qui l'a créé mais qui a compétence en matière d'aménagement. Et c'est très important d'associer tout ce qui va être aménagement en santé à l'aménagement global parce que si on ne le fait pas, ça ne tiendra pas. Alors voilà pour le constat que vous avez fait chacun à votre tour. Parlons à présent des mesures, des propositions que vous défendez et que vous proposez pour endiguer la pénurie de médecins. Alors une mesure qui fait débat, je sais que, enfin j'imagine que vous ne serez pas d'accord sur ce plateau, c'est bien sûr celle relative à l'augmentation du numerus clausus. Num numerus clausus installé en 1971 ou nombre fermé, c'est l'appellation en latin qui désigne chaque année un nombre fixe d'étudiants admis dans certains cursus. C'est le gouvernement qui fixe le nombre de places en médecine. 12 945 places pour l'année 2016. Ça ne regroupe pas que les médecins, nous sommes d'accord, ça regroupe également les chirurgiens dentistes, les kinés et d'autres professions médicales. Le numerus clausus est réparti en fonction des besoins dans chaque région. Pour la Corse, ce sera 25 places en médecine. Alors, avant d'entamer le débat, un commentaire sur ces chiffres. Combien aurait-il fallu de places en médecine en Corse pour, évidemment, ne pas combler le déficit mais tout au moins essayer de l'endiguer un peu ? Est-ce que vous avez une idée ? Docteur Agostini ? Écoutez, plus ça aurait été bien, c'est évident. Maintenant, moi, je voudrais rebondir juste un instant sur ce qu'a dit Jean-Ceresté Rouch et à propos de la création, enfin, en tout cas, du souhait de la création d'un CHU en Corse. Ça pourrait répondre à pas mal de problématiques. Il y a 40 ans, on nous disait une université en Corse, il ne faut même pas la rêver, ce n'est pas possible, trop petit territoire. Et puis, on a eu une université en Corse. Et pourquoi pas un jour un CHU ? Pourquoi pas ? – C'est le prérogatif du ministre de la Santé. – On reviendra à la taille critique après de ce que ça a produit. – Je n'étais pas venu là pour parler du CHU, mais je peux en parler. – En un mot, en un mot. – Ça peut être un sujet à ouvrir dans le prochain projet régional de santé qui devrait être fait pour le 1er janvier 2018, il faudra en débattre. Moi, j'ai un peu tendance à dire aussi qu'avant de parler de CHU, il faut aussi s'assurer que toutes les complémentarités, les coopérations entre le sanitaire, l'ambulatoire, le médico-social et bien actifs. Prenons l'exemple des groupements hospitaliers de territoire, on n'est pas arrivé tout à fait encore aujourd'hui à avoir 7 hôpitaux sur 7, il y en a 6 sur 7. Bon, alors c'est aussi ça qu'il faut encourager, la complémentarité. – Il y a deux choses différentes, attendez, il y a le problème de la distribution, il y a le problème de l'enveloppe qu'on donnera dans la région et il y a le problème de la distribution à l'intérieur des territoires. Alors ça, c'est deux choses différentes. Voilà, et moi j'estime qu'au niveau de la région, la vision que l'on a de Paris des besoins en santé, et c'est ce qu'on n'arrête pas de dire, ne correspond pas à la réalité. Même si on est dans une des enveloppes dites contraintes, on a des caractéristiques qui ne sont pas prises en compte à ce jour. – Alors on revient à la question du numerus clausus, je rappelle les chiffres, 12 945 places à l'échelon national, 25 pour la Corse, vous disiez donc, docteur Agostine, que c'était insuffisant, évidemment. – Évidemment que c'est insuffisant, en même temps, du fait de la démographie globale médicale. Alors, en effet, globalement, on a l'impression que sur le territoire national, il y a de plus en plus de médecins, mais on voit bien que localement, il y a des régions où, non seulement en médecin généraliste, mais dans d'autres disciplines, l'endocrinologie, la rhumatologie, la neurologie, où vraiment, aujourd'hui, on est dans des situations où il y a une perte de chance pour les patients. Aujourd'hui, quelqu'un qui a une pathologie métabolique, thyroïdienne, diabétique, en Corse, elle sera prise en charge le mieux qu'elle puisse, mais il faut qu'elle sache quand même qu'il y a quand même une difficulté à trouver un endocrinologue, un diabétologue dans des temps relativement raisonnables. C'est une réalité. – Ça veut dire partir éventuellement sur le continent quand on se fait un spécialiste. – Parfois, c'est probablement partir. C'est une réalité. On essaie de contribuer à une amélioration quand même et à proposer aux patients le meilleur soin possible, mais on est devant cette réalité. – Bon, le numéro de cyclosus a augmenté régulièrement, vous l'avez dit. Après, il faut faire attention parce que ça va renvoyer aux solutions. si vous doublez, si vous mettez 50 médecins, mais si ces 50 médecins ne s'installent qu'à Ajaccio, qu'à Bastia ou que sur les hommes et plus faciles, on n'aura pas tout à fait réglé la solution. – 25 étudiants qui passent en seconde année s'en vont. – Donc, ils réussissent le concours et qui accèdent en seconde année. à Nice, à Marseille, à Paris. Et là, on arrive à une problématique d'une des solutions possibles pour la Corse, c'est la maîtrise des stages. Les étudiants qui partent, on sait par expérience qu'ils vont avoir tendance, et même quand ils sont originaires de Lille, à faire leur vie professionnelle et familiale dans l'alentour de leur faculté où ils ont terminé leur cursus. – Certains sont rentrés quand on regarde la première année de médecine à Corté il y a 10 ans. – Oui, ils commencent à rentrer, mais pas tous. – Pas tous. – Mais plutôt plus. – Et on perd pas mal d'étudiants comme ça qui ne reviendront jamais. C'est pourquoi nous sommes en train d'essayer de développer la maîtrise de stages, non pas avec un partenariat unique avec Nice et Marseille parce que nous sommes contraints par ce que veut bien nous accorder Nice et Marseille comme étudiants stagiaires, alors qu'il faudrait qu'on puisse attirer de toute la France les étudiants intéressés. Il faudrait qu'on puisse le faire avec des aides. C'est tout l'objet d'une future signature de convention que j'espère nous allons enfin signer entre les facultés de Nice et de Marseille pour l'instant puisque ce sont nos interlocuteurs. La faculté de Corté, la CTC, l'ARS et puis l'URPS sera là-dedans, je dirais, le petit poussé, mais enfin, on jettera notre œil et notre vigilance. Et la grosse problématique, elle va se situer là, de faire venir des étudiants d'un peu partout pour leur vendre, je dirais, le produit, la Corse, pour qu'ils viennent s'installer. M. le maire ? – Non, moi, je voulais rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure. C'est vrai que, j'ai remarqué quelque chose, quand on regarde la carte de la densité des professionnels de santé sur le territoire, quand on regarde en face la carte de la précarité, on s'aperçoit que les régions, en tout cas, où on a le plus de précarité, c'est là où on a le moins de professionnels de santé. Donc, on a en plus de ce que vous disiez, on a en plus une double peine. C'est-à-dire que la personne qui a besoin de se soigner, elle n'a pas forcément le professionnel sur son territoire, mais en plus, elle est obligée de se déplacer, ce qui engendre des coûts supplémentaires. Donc, il y a aussi cette double peine, ça a été quelque chose, en regardant, c'était quelque chose qui était très flippant. – Concernant les maires clausus, alors, faut-il le supprimer ou l'augmenter ? – Moi, je pense qu'il faut l'augmenter et qu'il faut l'augmenter avec un objectif régional en fonction des besoins des régions, surtout qu'on a fait des méga-régions maintenant. Donc, il serait bien quand on nous parle de territorialisation et de démocratie sanitaire que l'on prenne en compte les besoins des dites régions. Voilà, ce serait peut-être – Qui ressentent les besoins ? – Voilà. – Les ARS ? – Les ARS, les conseils de l'ordre, les universités, voilà. Parce que tout ça peut être discuté. Il faut repartir d'un principe qu'on a diminué le nombre de médecins à un moment donné, pensant diminuer l'offre pour diminuer la demande. – C'est-à-dire, on prescrit moins ? – Voilà, en pensant diminuer le nombre de médecins, on pensait diminuer les dépenses de santé. Or, ce n'est pas le cas. On va vivre, on le dit, plus vieux, avec des pathologies. Le médecin l'explique mieux que moi, plus lourde. Mais en même temps, on peut aussi faire de la prévention et le médecin généraliste, c'est quand même celui qui est au cœur du parcours de soins du patient dont on parle et qui se met en place. Et aujourd'hui, le médecin généraliste, a besoin de travailler, comme vous disiez, avec l'ensemble des partenaires, du médico-social, du sanitaire. Et s'il se sent aussi un peu exclu, il ne s'installera pas dans le rural au fin fond de nos campagnes. Ce n'est pas vrai. Mais en même temps, il faut aussi avoir des établissements de santé qui puissent être attractifs. Et en ce moment, je vais poser une question d'ailleurs à M. Coapelet, quel smur en Haute-Corse on va fermer avec ce qui manque en urgentiste en Haute-Corse ? Voilà. – Service médical d'urgence pour le routier. – Alors, ça a un lien direct avec la médecine dans le rural puisque si on n'a pas accès au secours d'urgence, c'est le médecin généraliste qui va se retrouver. – Voilà. Voilà. – S'il vous plaît. – Il faudra s'en expliquer après. – Ou pas. – Alors, il y a deux questions. – Quand on refuse intérim, je parle. – Bien sûr. Revenir juste sur la régionalisation du numerus clausus. – Il ne m'appartient pas de donner la réponse parce que ça, c'est une décision politique au plus haut niveau qu'il faudra à un moment donné avoir. Est-ce que, oui ou non, les acteurs, globalement, sont prêts à avoir une régionalisation du numerus clausus ? Ça peut être une voie puisqu'aujourd'hui, vous savez que c'est un classement national. Il y a 9000 interdits. – Et le ministère dit – Et en fonction de quelle région ? Vous voulez faire pédiatrie mais vous pouvez vous retrouver un pédiatre à Brest alors que vous vouliez aller à Marseille en fonction de votre classement. Donc là, il y a peut-être très certainement à adapter le numerus clausus à la région mais ça, c'est un débat politique qui, effectivement, nous échappe ici mais qu'il faudra avoir. Et puis, par rapport, effectivement, aux urgentistes, je vous rassure, Mme Risterouch, c'est absolument pas le choix du projet régional de santé qui a plutôt une tendance à multiplier les antennes SMUR et à les pérenniser. Donc, on est dans cette dynamique-là. Pour autant, l'argent est compté et on essaie de faire en sorte qu'il soit le mieux utilisé possible quand même. L'argent n'est pas pris là où il doit être pris. Bien sûr, bien sûr, avoir une vision régionale, ça paraît une évidence. Oui, parce que... L'accord, c'est une île-montagne. Oui. Donc, dans ce cadre-là... Il figure d'ailleurs dans la structure... Exactement, dans ce cadre-là, il faudra se pencher sur ces problématiques. En même temps, comment dirais-je, il faut rompre avec certaines idées reçues ? Comment dirais-je ? Ici, les distances ne se mesurent pas en kilomètres, mais en temps. Sur les réseaux sociaux, votre chaîne a mis une image qui m'a beaucoup... qui m'a interpellé, qui est très caractéristique de la vision aujourd'hui de la médecine dans le rural. C'est à travers le pare-brise d'un médecin, on voit un panneau à 30 km. La médecin du Cap Corse. La route qui est pourrie et le médecin au volant. Et d'ailleurs, dans tous les reportages télévisés, on voit un médecin au volant, si vous avez bien remarqué. Parce qu'il passe plus de temps en voiture que... Exactement. Enfin, on ne coupe pas beaucoup de temps en voiture. Or, le médecin n'est pas un chauffeur, malgré tout respect que j'ai pour les chauffeurs de taxi éventuellement, mais le médecin, il doit exercer son art dans son cabinet médical. C'est là où il y a le mieux possible d'examiner ses patients. Et si le cabinet médical est adapté, avec éventuellement d'autres professions qui sont au cœur de ce soin, ça me paraît beaucoup mieux. Deux points importants sur le numerus clausus avant de passer à la suite de cette émission. Des étudiants français partent faire leurs études à l'étranger pour contourner ce numerus clausus et reviennent ensuite s'installer en France. Au niveau de la formation, est-elle aussi performante qu'en France quand on va faire médecine en Italie, pour beaucoup, en Belgique pour certains, maintenant c'est par tirage au sort je crois, en Roumanie. Là c'est peut-être un peu plus compliqué. Alors qu'est-ce que ça donne au niveau de la formation ? Écoutez, on est mal placé pour porter des jugements sur les médecins français formés à l'étranger. Ce n'est pas un jugement, Mais ils sont actuellement près de 20% de médecins sur le territoire national. De médecins étrangers ? Non, 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 de médecins français qui ont été formés à l'étranger. Et il y a une grande hypocrisie de la part des pouvoirs publics parce que ce que vous dites pour les médecins est vrai pour les orthophonistes et pour toute autre profession. parce qu'on sait que quelque part il y aura une compensation extérieure. Pour le numerus clausus, je ne sais pas si ça a changé, mais pour l'instant, le calcul est fondé sur les capacités d'accueil des hôpitaux et pas du tout sur les besoins en médecins dans les territoires, dans les régions, dans les communes. Et ça, c'est un grand décalage, un grand hiatus qu'il va falloir à un moment donné aborder, comme le disait M. Coapé, sur le plan politique parce qu'effectivement, il faut que les étudiants fassent leurs apprentissages dans les hôpitaux, mais pas qu'eux, qu'ils fassent aussi tourner les hôpitaux parce que sans les étudiants, les hôpitaux publics de France et les CHU seraient bien en difficulté pour tourner, pour fonctionner correctement. Mais on ne peut pas indéfiniment fonder le nombre de médecins à former sous prétexte qu'on va pouvoir les encadrer dans des hôpitaux. Et comme on a fermé, peut-être en 35 ans, Mme Risterouge, certainement le sait mieux que moi, à peu près la moitié des lits d'hôpitaux en France, selon toujours une même DOXA, la même un peu qui a contribué à réduire les numerus clausus, de dire que les hôpitaux étaient en déficit parce qu'ils étaient surdimensionnés. Et finalement, on s'aperçoit que c'est plutôt un problème d'organisation interne qui les met en déficit qu'autre chose. On risque de ne pas sortir de cet écueil. Et c'est pour ça qu'en Corse, il faut absolument qu'on innove par rapport à toutes ces logiques. On est bien conscient que les lois nationales, elles sont applicables pour des régions qui sont énormes. Maintenant, on est la plus petite région, bien sûr, de France. On est la plus pauvre, pratiquement, je pense. Et puis, on est la plus âgée. Donc, on cumule... 60% de la population a plus de 60%. Voilà. On cumule tous les handicaps et, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne pourra pas tout obtenir de l'État. On a, j'ai à ma droite, un directeur d'ARS qui est, je peux le dire, en plateau, plus que volontaire, qui nous accompagne, qui nous écoute, qui a des contraintes. On n'aura peut-être pas toujours quelqu'un comme ça, mais de toute façon, il y a des budgets restreints. Et ces budgets restreints, ça ne va pas. Donc, il faut que nous, on s'organise localement. Ça, c'est très important. Il faut qu'on propose des solutions innovantes. Peut-être qu'on tape un peu du poing sur la table. Avant un CHU, il est peut-être nécessaire qu'on donne une autonomie plus grande à la faculté de Corte, et bien qu'elle n'en ait pas les prérogatives, en principe, parce qu'elle ne possède que la première année, justement, d'organiser de la maîtrise de stage, non pas en fonction, comme je disais tout à l'heure, de ce que peut accorder Nice ou Marseille, mais en fonction de ce dont nous, nous avons besoin. Ça, ce serait déjà un premier pas qui nous permettrait de faire venir des jeunes. Tous ne resteront pas, mais au moins, on aura la possibilité de faire venir des stagiaires dans un grand nombre de cabinets. Ma modeste expérience depuis bientôt 5 ans montre qu'on réussit en Corse lorsqu'on est ensemble. Et je pense que, sur le sujet du numerus clausus, on a intérêt vraiment en Corse de continuer à faire ce qu'on a amorcé, c'est-à-dire une analyse partagée, conjointe, entre URPS, université, ARS, autres acteurs, y compris hospitaliers, pour voir comment, en fonction du besoin qu'on a recensé, permettre de dire, voilà, nous, on pense qu'il faut peut-être cette année mettre un peu plus d'étudiants et d'internes en médecine générale ou dans tel ou tel établissement de santé. C'est ça, une des voies qu'on a commencé à faire, qu'on ne fait peut-être pas encore assez. Et si demain, on est effectivement dans une approche plus régionale, plus territoriale, alors on pourra un peu mieux adapter la réponse aux besoins. Pas d'accord ? Non, pas pour tout, parce que la politique nationale, elle fait un virage ambulatoire. Aujourd'hui, on impose à des établissements de santé de faire beaucoup d'ambulatoires, c'est-à-dire, l'intervention est faite dans la journée, puis vous rentrez chez vous. Oui, les actes sont faites dans la journée. Sauf qu'on vient de parler de déserts médicaux, on vient de parler de distance et qu'il y a une limite à l'ambulatoire. On ne peut pas aujourd'hui imposer des règles aux établissements de santé en Corse sur cet ambulatoire. Je vous donne l'exemple de ce qui va se faire pour des soins de suite et de rééducation pour la cardiologie et la pneumologie. Si vous avez besoin d'une hospitalisation alors qu'on va avoir un plateau technique pour être hospitalisé, vous partirez sur le continent. Alors que le plateau technique, il va être à l'hôpital. Et ça, c'est une aberration du système parce qu'on ne donne pas les enveloppes jusqu'au bout. L'ambulatoire, c'est nécessaire, mais il a des limites aussi géographiques et des limites aussi par rapport aux personnes âgées. Parce que je défie quiconque de faire revenir une personne âgée au fin fond du rural quand elle aura été hospitalisée et opérée en ambulatoire et que le médecin généraliste, dans la zone, il n'y en aura pas. Vu du côté de l'usager, l'ambulatoire, c'est aussi la possibilité de ne pas rester trop longtemps à l'hôpital parce que je pense que personne n'aspire à rester trop longtemps. Pour autant, Mme Rissaouche a raison sur un point, c'est le fait que l'ambulatoire ne peut pas non plus se développer n'importe comment. Ça veut dire qu'il faut s'assurer qu'il y a d'abord la réponse ambulatoire. Les médecins libéraux qui sont capables d'accueillir, de suivre, de soigner des patients qui reviennent de l'hôpital. Ça veut dire aussi qu'il faut faire attention à certaines familles très précaires pour lesquelles on sait qu'il y aura besoin d'un étayage, d'un accompagnement, d'un soutien social important. Ça veut dire aussi qu'il faut travailler ensemble sur d'autres formules comme par exemple la création d'appartements, d'hôtels de famille qui permettent à un moment donné de permettre à certains de ne pas sans arrêt faire des allers-retours entre le village et l'hôpital parce que quand on sait que pour certains les consultations c'est très fatigant, on peut aussi avoir des réponses de ce type. Donc oui à l'ambulatoire, bien sûr, mais pas dans n'importe quelle condition, évidemment. C'est une charge pour les familles qui est inadmissible et incompressible et que les familles ne pourront pas payer vu la précarité que nous avons. Il y a des limites financières et géographiques. Oui, je le disais, c'était juste pour revenir sur mon propos, mais quand je parlais de la précarité, c'est vrai que ça devrait être une caractéristique du mur risque logiste parce que quelque part il faut mettre les bons professionnels là où on en a besoin. Donc c'était pour revenir là-dessus. Pour ce qui est de l'ambulatoire, moi je pense qu'il faut aussi saluer le travail des infirmières parce qu'aujourd'hui et heureusement, heureusement que en termes d'infirmières on a moins de pénurie qu'en termes de généralistes et je pense qu'elles suppléent même beaucoup sur le territoire parce que moi je... Elles masquent. Voilà, exactement. Mais c'est... La pénurie médicale d'une manière pas totale mais elles sont vraiment... On sait qu'on a deux fois plus d'infirmières et d'infirmiers à peu près que le niveau national sur l'île. On est la première région de France. Voilà. Mais d'un autre côté, effectivement, ça compense de manière très importante notre pénurie. C'est une aide au quotidien et ce sont elles ou eux, il y a plus d'infirmières que d'infirmiers, les véritables coordonnatrices des soins, en tout cas dans le rural, dans les domiciles. C'est ce que l'on retrouve en tout cas sur mon territoire. Je l'ai, mais je pense que ça doit être partout pareil. Je veux dire l'infirmière qui appelle le week-end en disant intérêt rentrée d'hospitalisation, qu'est-ce que je fais, docteur ? Voilà, il oriente déjà par téléphone et c'est déjà beaucoup. Effectivement, il faudrait associer à ces discussions, il faudra associer à ces discussions les infirmières et leurs représentations et puis aussi les kinésithérapeutes qui sont dans une situation de pénurie également très préoccupante. Le mien dans mon village a 70 ans, il va partir à la fin décembre. Il n'a pas de remplaçant ? Il n'a pas de remplaçant. Je lui ai demandé de garder sa table lombaire dans son garage parce que moi, sans elle, je ne peux pas continuer à travailler mais pour le reste, je ne sais pas du tout comment on va faire à partir de l'année prochaine et il ne trouve personne. Il a mis des annonces partout. Donc, c'est vraiment un phénomène global et toutes les professions et encore une fois, tous les acteurs doivent travailler ensemble et c'est vrai que quand on fait ça, on y arrive. Très rapidement, moi, je pense que le fait qu'il y ait d'autres professionnels de santé qui interviennent, c'est plutôt une chance de mon point de vue par le partage de tâches. C'est intéressant qu'autour d'une maison de santé sur un territoire donné, plusieurs professionnels de santé qui soient kinés, médecins, infirmiers puissent travailler ensemble autour du parcours de santé du patient. Je trouve que c'est aussi une des voies sur lesquelles on va continuer à travailler en tout cas, j'espère. Oui, justement. Bien entendu, aujourd'hui, comme le disait le Dr Grison, l'infirmière, elle masque un peu la carence. Il y a une multiplication. à propos des kinésithérapeutes, pas tous les territoires ne sont, comment dirais-je, à égalité, puisqu'il y a des territoires où il y a beaucoup de kinésithérapeutes, d'autres, il y a des carences importantes. Par contre, au niveau infirmier, il semblerait qu'il y ait ce qu'il faut. En effet, la maison de santé pluriprofessionnelle, c'est aussi une réponse à ça. Je rappelle que la maison de santé, c'est le regroupement des professionnels de santé, mais pas uniquement de médecins, d'autres professionnels de santé, donc les infirmières, les kinésithérapeutes, orthophonistes, diététiciennes, etc., où on va travailler autour de ce qu'on appelle un projet de santé, où il y a un projet qui est fabriqué autour de cette maison de santé et qui va proposer, bien entendu, une amélioration de la qualité des soins indéniablement, parce que l'accueil est différent, parce que le professionnel de santé travaille dans d'autres conditions. Il y a un secrétariat, il y a un dossier médical partagé, avec le respect, bien entendu, absolu du secret médical, et on se rend compte qu'aujourd'hui, non seulement ça a une cohérence d'un point de vue de la qualité du soin, mais aussi un intérêt économique. Et c'est pour ça que les pouvoirs publics veulent que ça se développe. – Un mot, parce qu'il nous reste des minutes d'émission, certains usagers s'interrogent sur la présence de médecins étrangers, ça n'est pas péjoratifs, dans ma bouche, bien entendu, qui exercent sur le territoire français. Dans quelles conditions exercent-ils de diplôme, d'installation ? Comment est-ce que c'est vérifié ? Comment est-ce que ça fonctionne ? Beaucoup d'usagers s'interrogent, à défaut de s'inquiéter. Il faudrait déjà demander effectivement à l'ordre, puisque c'est une profession où pour travailler, il faut être inscrit à l'ordre. Donc logiquement, ça ne devrait pas arriver si on n'est pas inscrit à l'ordre. Donc il y a quand même cette garantie-là. Après, sur les médecins étrangers, c'est aussi la libre circulation des biens et des personnes. Seulement, on peut quand même constater, ça rejoint un peu ce que disaient très justement les médecins ici, c'est que ça vide aussi de leurs élites les pays qui pourvoient en médecin. Et à l'inverse, on a des jeunes brillants qui n'arrivent pas parfois à trouver du travail parce que la sélection, notamment au moment des études de médecine, est extrêmement compliquée. Donc là aussi, c'est un vrai sujet, un certain paradoxe. Voilà. Après, je pense qu'il ne faut pas avoir peur des médecins étrangers. Au contraire, c'est plutôt l'honneur d'un pays de pouvoir accueillir des médecins d'autres pays. Heureusement. – Il faut bien heureux qu'ils soient là et qu'ils soient là depuis des années. Je pense que, bon, ils sont médecins. Voilà. – Point barre. – Ils sont médecins. Et on peut les remercier de leur engagement, je veux dire, au service public notamment, moi ce que je connais. Et franchement, pour moi, ce n'est même pas discutable. – Parmi les mesures incitatives pour inciter les médecins à s'installer, certaines communes financent le local pour les consultations ou octroient pour certaines des primes à l'installation. Est-ce que c'est suffisant ou est-ce que ce sont des mesurettes sans vouloir vous vexer ? – Je suis le maire. – Non, moi, je… – Désolé, mais non, je pense qu'il faut déjà avoir le candidat parce que moi, je l'ai eu sur ma commune. J'ai un jour… – Vous l'avez trouvé comment ? – Il est venu un jour se présenter dans mon bureau. Merci Antoine. – C'est vrai ? – Et il me dit, voilà, je voudrais m'installer. Évidemment, on va vous faciliter l'installation. Mais je veux dire, je n'ai pas fait de recherche. Malheureusement, il faut avoir la personne qui tombe et évidemment, on facilite l'installation. – Je crois que ces mesures sont nécessaires. – On passe pas à une petite annonce. – Elles sont légitimes en tout cas. Moi, je comprends tout à fait des élus qui cherchent… – Ça veut dire qu'ils se mobilisent ? – Oui, je les comprends. Ils ont la pression des patients. Ils ont le souci de l'accès aux soins dans leur commune parce que, encore une fois, l'accès aux soins, c'est la santé, mais c'est aussi le développement économique d'un territoire. Si vous n'avez pas de soins disponibles, vous n'aurez pas de développement économique. Et la Corse a besoin de se développer économiquement, c'est une évidence. Mais le problème de ces mesures, quand elles sont uniquement financières, et malheureusement, les élus n'ont pas la capacité d'offrir autre chose que du financier, de l'aide pour le cabinet, l'État aide… Ça favorise aussi quand même beaucoup les effets d'aubaine, de gens qui vont venir, et nous, on le constate, en fin de carrière, finir un peu leur activité… – Presque à la retraite, quoi. – Voilà. Bénéficier d'exonérations fiscales, travailler, mais sans vraiment avoir un projet pour la région. Alors, ce n'est pas tous, mais ça favorise ça. Et finalement, là aussi, le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de coordination entre tous les acteurs pour bien définir les conditions dans lesquelles ces personnes vont venir s'installer. Parce que l'élu, quand il a trouvé le bon candidat ou un candidat, il est tout content. Et finalement, il se dit, bon, je ne vais pas quand même non plus lui imposer des contraintes et puis l'entendre dire si c'est comme ça, je m'en vais. Par contre, si on arrive à coordonner, à rassurer, et surtout après, à fixer un contrat entre la région et le médecin avec tous les acteurs, là, on peut trouver des gens qui vont s'engager dans quelque chose de pérenne. Et ça ne pourra pas se faire facilement avec des gens déjà diplômés qui vont bénéficier effectivement de ces effets. Il faut qu'il y ait un travail en amont au niveau des étudiants, notamment des étudiants qui voudraient revenir en Corse. Il faut que ce soit quelque chose de continu. Sinon, ça risque d'échouer. D'ailleurs, ça échoue les médecins territoriaux, les contrats d'encadrement, ESP, je ne sais pas, les acronymes. Ça fonctionne très mal. Ça fonctionne très mal parce que ce n'est pas adapté à ce que cherchent les médecins. Les jeunes médecins, ils ne cherchent pas d'argent. Alors pourquoi aujourd'hui les maisons de santé ? Je l'interromps parce que... Il est bavard. Il est bavard. Tout ce qu'il dit est extrêmement pertinent. Mais pour éclairer un peu plus ce que sont les maisons médicales de santé, bon, il faut, en effet, il faut parfois qu'il y ait des leaders qui se déclarent en quelque sorte. Mais pour porter le projet parce que c'est une aventure au départ très, très complexe. Mais qui porte le projet ? Est-ce que ce sont les professionnels de santé, les élus ou les deux ? Alors, il faut que ça soit un travail commun. Ça, c'est l'idéal. Bien sûr, tout maire de Corse aujourd'hui ou tout conseil général aimerait avoir une maison de santé dans sa région. Il faut quand même trouver le temps et l'énergie pour porter un tel projet. C'est ça. Il faut faciliter donc au maximum parce que les freins aujourd'hui d'une maison de santé à la création d'une maison de santé, c'est quoi ? C'est d'abord le financement parce que c'est pas... Il y a des aides de l'État, de la CTC. Il y a des aides mais pour l'instant elles sont un peu marginales, il faut dire ce qu'il y a. Il faut qu'il y ait une implication forte des médecins ou des autres professionnels de santé. Deuxièmement, c'est justement rompre avec l'isolement, avoir un leader qui va porter le projet ou des leaders, avoir des collectivités locales qui vont soutenir les projets parce que le risque c'est la coquille vide. On l'a vu dans certains territoires dans le Cap-Corse et peut-être même dans d'autres régions aujourd'hui, c'est la volonté de création par les intercommunalités d'une maison médicale et puis personne dedans. Donc il faut soutenir les médecins qui ont cette petite étincelle de volonté. Bon, nous on est des militants de la médecine mais on peut comprendre que pas tout le monde ne puisse avoir nos motivations. Mais est-ce que les jeunes qui arrivent ont envie de porter ce genre de projet ? Vous disiez tout à l'heure au début de cette émission. qu'ils ont envie d'une autre vie ? En tout cas, les jeunes veulent y travailler. Voilà, ils veulent y travailler. Et on n'est pas de porter le projet, on est d'accord. Évidemment, les jeunes aujourd'hui veulent s'installer préférentiellement dans des maisons de santé. Quand on fait des études et elles ont été faites de manière transversale et il y en a eu beaucoup, les jeunes médecins aujourd'hui veulent s'installer en groupe et non plus seuls. Le médecin isolé dans le Niholo, je le dis, dans l'Altaro au cas, dans le Otar, avoue, c'est terminé. C'est terminé. Donc, ou bien on est capable de faire cette révolution mais qui n'est pas si compliquée que ça. Il suffit, en effet, comme le disait M. Coipelet, de regrouper les volontés et il y en a, il y en a, et de se lancer là-dedans. Je pense que l'ACTC a un rôle à jouer. J'espère qu'elle nous aidera. M. Coipelet, 4 minutes. Je reprendrai. Pénurie de médecins dans une commune et maisons de santé. Je pense que, moi je salue plutôt les élus qui, souvent ça commence comme ça, la population dit mais qu'est-ce que vous faites de M. le maire ? Il n'y a plus de médecins et donc les maires, à juste titre, essaient de trouver des réponses. Donc, mettre un cabinet médical, faire appel à une boîte d'intérim, ils essaient de trouver des solutions. Ce que je leur dis, c'est que, un, il faut faire attention, comme l'a dit très justement le président de l'URPS, attention aux effets d'aubaine ou de surenchère, sur le thème, ah mais c'est mieux ailleurs donc je vais aller ailleurs ou aubaine, je reste un moment et puis je m'en vais. C'est de dire aux élus qu'au fond, le travail, ça doit être fait ensemble. Et nous, on a mis en place en Corse une instance presque unique en France où avec la préfecture de région, l'ARS et la CTC et quel que soit le point d'entrée, on est là pour aider les élus mais aussi les médecins et les médecins travaillent avec nous pour dire voilà, quand vous êtes dans une problématique comme ça, un, il ne faut pas rester seul, deux, essayons de voir si on ne peut pas avoir une réflexion un peu de territoire et d'exercice regroupé et surtout, vous l'avez dit très justement, il faut d'abord parler du projet de santé avant les murs. Parfois, on est un peu dans une situation où on construit des murs et il n'y a personne dedans. À tel point d'ailleurs qu'on a un peu fait évoluer notre doctrine par rapport aux maisons de santé, on avait déterminé des zones fragiles et donc c'est vrai qu'on continue à dire c'est là qu'il faut qu'il y ait des maisons de santé mais on se dit aussi qu'à partir du moment où il y a la bonne volonté, une initiative de deux médecins ou de deux professionnels de santé, on y va même si ce n'est pas forcément dans une zone fragile parce que c'est une réponse pour demain. – M. le maire ? – Oui, on est dans un vent de réformes au niveau de la collectivité et d'autres choses. Moi je pense qu'aujourd'hui il faudrait que le sujet, la compétence première des intercommunalités ce soit le projet d'installation, enfin ce soit la santé parce qu'aujourd'hui la compétence première des intercommunalités c'est les déchets, c'est le saignissement et c'est tout le reste. Je pense qu'aujourd'hui dans le cadre de l'accord c'est peut-être au niveau national mais on a des statuts dérogatoires un petit peu pour tout en ce moment. Donc il faudrait qu'on arrive à mettre à l'ordre du jour en tout cas que les intercommunalités portent les projets parce qu'aujourd'hui ce n'est pas un projet d'une commune, ce n'est pas le projet d'une commune, c'est un projet d'un territoire. Aujourd'hui l'État nous pousse à nous regrouper en termes d'intercommunalités. Il faut que ce soit les intercommunalités qui portent le projet. Je pense que ça c'est une nécessité et on l'a rencontré, M. Cooplet vous vous souvenez en son temps, on avait en intercommunalité commencé à travailler sur la problématique de la santé, Antoine tu étais là. Moi je suis étonné les gens ne discutent pas entre eux, les professionnels de santé ne discutent pas entre eux mais pourquoi ? Parce qu'ils sont pris par le flot quotidien et c'est vrai que l'élu a certaines fois la volonté de faire quelque chose mais tout seul il ne peut pas. C'est pour ça que je pense que l'intercommunalité doit avoir cette compétence. Il reste une minute d'émission, les élections présidentielles approchent, en tout cas la campagne on n'entend pas parler de santé, de déserts médicaux, de pénurie. Pourtant parmi les parlementaires, parmi les députés, il y a d'anciens médecins ? Oui vous avez dit le terme anciens. Donc je crois qu'on ne peut pas faire deux métiers parce que maintenant la politique c'est devenu un métier parce que c'est tellement prenant que voilà et ces anciens médecins ont perdu de vue les réalités de terrain. Il y a des lobbies, il y a des syndicats qui sont là pour ça, pour les alerter, pour les informer, pour les rappeler aux réalités. Nous n'attendons rien, il n'y a pas de logique de droite ou de gauche dans l'éluvation du système de soins. Un président de droite ne remettra pas en cause les réformes en cours puisque son frère dirige la plus grosse mutuelle de France si c'est lui qui est élu et la gauche a montré, la gauche au pouvoir a montré qu'elle avait trouvé sa solution pour réduire le faux trou de la sécurité sociale. Elle est en train de transférer son financement aux familles via les mutuelles. Donc je crois qu'on n'attend pas du tout ni au monde médical ni la Corse à mon avis quoi que ce soit des élections. Ce sera le mot de la fin. Merci d'avoir participé à cette émission. Une émission qui a été retransluise en direct sur Facebook. C'était une première aujourd'hui sur France 3 Corse via Steel. Une émission que vous pourrez revoir sur nos réseaux sociaux mais également sur Via Steel pendant jusqu'à samedi. Merci aux équipes techniques de France 3 Corse via Asté-La Bastia. Bon laser à toutes. Merci. 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 Merci.